Le désert du Tard est le plus extraordinaire sur la planète. C'est la population de cette région qui le fait unique. 12 millions de personnes ont choisi le sable aride à habiter là. On dit que les gens d'ici sont les plus pauvres, mais un des plus libres dans le monde. Et malgré le climat rigoureux, la chaleur insupportable et l'absence d'eau, la vie est pleine de joie et plaisir ici. Les périodes les plus intéressantes sont printemps et automne, car la grande migration commence au désert. Deux fois par année, après les smailles et la récolte, les peuples nomades se mettent en route pour chercher des aliments pour leur bétail. Pour voir la vie extraordinaire des tribus nomades, nous allons au cœur des plaines de sable. Le monde à l'envers avec Métro Komaro. Alors, mes amis, nous sommes au vrai désert. Voyez la beauté tout autour de nous. Les dunes sans fin. Mais voilà des transports urbains aussi. Des tuktuk. Des tracteurs qui servent comme des autobus. Ils portent des gens. Les indes sont utilisées très souvent. Plus proche on est des amants humains, plus souvent on rencontre des animaux domestiques. On même oublie que l'on est au milieu du désert. Salut! Ça y est, mes amis. Quand on voyage travers un amant au désert du Cholistan, parfois il faut s'arrêter à cause d'un embouteillage et laisser passer un troupeau. Dans ce cas, ce sont des chèvres et un chameau à bout. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante. Nous savons qu'on appelle le chameau le bateau du désert. Mais dans ces lieux, le chameau est la fierté nationale. Il y a une profession de nomade, mais je l'appellerais plutôt le style de vie. C'est puisque ces gens mènent la vie nomade 365 jours par année pour chercher des endroits où il y a de l'eau et des aliments pour les chameaux. À vrai dire, ce que nous faisons maintenant est la recherche des nomades. Nous voyageons le long de ces chemins et nous cherchons un très grand troupeau de chameaux. Avant de se mettre à chercher les habitants du désert, il faut trouver une station-service, car nous ne savons pas s'il faudra aller loin à la recherche des tribus nomades et où l'on trouvera une autre station. As-salamu alaykoum, avez-vous le 95 ou le 92 ? Oui. Le plein, s'il te plaît. Ces stations sont assez bizarres. Voici une seule pompe à essence au milieu du champ, rien d'autre. Des enfants, ils travaillent. Tu travailles ici depuis longtemps ? Presque un an. Tu as quel âge ? 14 ans. Merci bien. Dis-moi, où pourrais-je trouver des grands troupeaux de chameaux à nomades ? Il faut aller au cœur du désert. Nous allons les chercher. Bonne chance à vous. Au revoir. Lorsque nous avons quitté le chemin principal, je me suis rendu compte que la recherche ne serait pas facile, surtout avec ma moto décorée. Mais une telle moto n'est pas le meilleur véhicule pour le désert. Elle n'est pas destinée à ça. Elle se dandine. On est coincé au sable. C'est lourd. Heureusement, bientôt, nous avons aperçu au loin un grand troupeau d'animaux légendaires à boss. Voilà, mes amis, nous nous approchons des conducteurs de chameaux. Plus loin que ces petites collines, la moto n'ira pas. Je la garde ici. Notre guide va la garder. Mon cheval à fer ne peut pas me porter plus loin, donc il me faudra marcher quelques kilomètres. Bien sûr que je ne vais pas seul. Le guide, le caméraman et le chauffeur m'accompagnent. Tu restes ici, notre guide et moi, nous irons à pied. Il faut couvrir la tête, certainement. Alors, on y va. Voilà les premiers chameaux et leurs conducteurs. C'est le même peuple nomade du désert du Tar. Je crois que vous déjà connaissez ce peuple et leurs mœurs. Les scientifiques soutiennent que le Rhum ou les Tziganes, que nous connaissons bien, sont originaires des tribus qui habitent à l'état du Rajasthan, en Inde et au désert du Tar. En Inde, où le système des castes est toujours actuel, ce peuple nomade appartient au plus bas groupe social. Ces gens-là n'ont pas même des maisons, puisqu'ils voyagent tout le temps. comment est leur vie au Pakistan moderne. Nous apprendrons ça bientôt. Voici le paradis des chameaux. Comme ils sont nombreux. Je m'appelle Dima, et vous ? Moi, je suis Amman Mazahadi. Shabar Han. Salam Moulman. Vous êtes les nomades qui conduisent les chameaux toute la vie ? Oui, comme nos ancêtres le faisaient. Puis je me joindrai à vous ? Certainement, si tu supportes la chaleur. Nous irons à Multan, et puis au centre. Une telle distance ? Donc vous allez traverser tout le pays, hein ? Oui, presque tout le Pakistan. Imaginez ça. Nous sommes au désert du Cholistan, et eux, ils vont à Multan. C'est une énorme distance. C'est loin pour aller par le chemin en voiture, mais à dos des chameaux, c'est difficile à imaginer. Vous juste habitez au désert et voyagez tout le temps, sans cesse ? En été, quand il fait très chaud, nous démarrons à la ville. En notre saison, nous sommes au désert. Comme je le vois, c'est un endroit où il y a des aliments. Ces buissons épineux sont les gourmandises pour les chameaux. Le camp restera ici jusqu'à ce qu'ils mangeront tous les buissons. Après ça, tout le groupe se déplace dans l'autre lieu. Dites-moi, à quoi bon est-ce que vous élevez des chameaux ? Pour vendre ? Oui, nous obtenons du lait pour nous-mêmes, mais nous vendons la plupart des chameaux. Quel est le prix ? Moyennement 300 000 roupies. 2 000 $. Vos clients, ils sont d'où ? De Dubaï, de l'Arabie Saoudite, du Covid, de l'Amérique. Nous les vendons autour du monde. Un très grand client à nous est un chèque des Émirats. Mais à cause du coronavirus, il ne va pas arriver chercher des chameaux cette année. C'est très mal. Il achète combien ? Environ 1 000 chameaux chaque année. Il choisit des chameaux chers, à 400 000 roupies. 1 000 chameaux par année ? Je multiplie 400 000 roupies par 1 000 chameaux. Vous gagnez 2,5 millions de roupies avec vos chameaux. Pourquoi je ne vois pas d'avions privés ou des pavillons de luxe ? Ces chameaux ne sont pas tous un mois. Il y a un millier de gens qui les vendent. Chacun gagne un peu. Et quand nous vendons un chameau, nous achetons des petits pour élever. Alors vous êtes un millier de conducteurs. Entendu, mais pourquoi le chèque des Émirats a besoin de tant de chameaux ? Il possède la fabrique du lait de chameaux. Il semble que les affaires de chameaux est une entreprise rentable de plusieurs millions. Mais les grosses sous-échappes des tiganes locaux. Tout ce qu'ils peuvent obtenir de temps en temps est le plaisir de boire le lait de chameaux. Voici un enfant qui traîne là une chamelle. Oh non, il boit le lait lui-même. Regardez mes amis, les conducteurs de chameaux boivent le lait eux-mêmes. Goutes-moi ça. Non, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas faim. À propos, mes amis, le lait de chamelle, c'est la source d'eau et la source d'énergie, la nourriture en même temps. Alors, si l'on est au désert, on peut boire le lait de chamelle et on ne mourra ni de soif ni de faim. C'est deux en un. Une chamelle dromadaire, c'est comment on appelle les chameaux à une bosse, peut donner moyennement 20 litres de lait par jour et survivre sans boire de l'eau jusqu'à 15 jours. Pour cette raison, le lait de chamelle est la base de la nourriture des tribus nomades. Il est difficile à imaginer que toute la vie des conducteurs passe comme ça. Ils naissent parmi les chameaux et ils vivent en voyageant travers le désert du Tart. Maintenant, la plus intéressante partie de l'expédition commence. Nous ne savons rien auparavant. Nous simplement descendons le courant de ce fleuve de chameaux et nous allons voir où ce courant nous apportera. Combien de chameaux avez-vous? Chacun de nous a 10 ou 15 propres chameaux. Tout à fait, ils sont 4 ou 5 ans. Parlez-moi de vous-même, s'il vous plaît. J'ai 50 ou 60 ans. Vous admettez l'horreur de 10 ans? Vous n'avez pas de papier? Moi, j'ai le papier, mais je ne sais pas calculer. Calcule ça toi-même. Né en 1967, vous avez 54 ans. Donc, votre date de naissance vous est égale? Vous ne célèbrez pas vos anniversaires? Je ne célèbre que les anniversaires de mes enfants. J'ai 8 d'eux, mais jamais le mien. Je n'ai ni temps ni argent pour ça. 8 enfants, où habite-t-il au camp? Oui, ils m'attendent là-bas. Nous verrons le camp des nomades le soir au bout de la journée de travail. Maintenant, nous étudions les nuances du pâturage d'un énorme troupeau d'animaux bossus. Les chameaux se sont dispersés tout autour. 1, 2, 3, 4, et ils sont de tous côtés de nous. Mais comment les ramassez-vous puis? Ils ne s'enfuient pas? Non, ils ne s'enfuient jamais. Si nous les appelons, ils même reviennent. Alors, ils sont apprivoisés, n'est-ce pas? Ils sont avec nous dès leur naissance. Nous les entraînons et eux, ils s'y habituent. À propos, il n'y a pas de dromadaire sauvage dans la nature. Tous les animaux sont domestiques et utilisés pour porter des chargements ou pour monter. Les chameaux donnent du lait, de la viande et du poêle aux gens locaux. C'est intéressant. On y va? Ou bien votre journée de travail, c'est rester couché au sable comme ça? Mes amis, je vais vous montrer une journée de travail typique d'un conducteur. Est-ce que je me suis couché bien? Oui, c'est comment nous passons une journée de travail. Parfois, quand nous ne réussissons à revenir au camp, nous passons la nuit au sable aussi. Enfin, j'ai vu le dessous de ce processus. Les hommes se sont couchés et ils simplement se reposent. Combien d'heures il vous faut marcher par jour et combien d'heures vous êtes juste couché en attendant jusqu'à la chaleur s'apaise? Parfois, il nous faut marcher très longtemps pour trouver des buissons. Là où il y a de l'aliment pour les chameaux, nous pouvons nous reposer. Et quelquefois, nous restons couchés comme ça de 5 heures du matin à 7 heures du soir. Oui, c'est un travail acharné d'être un conducteur des chameaux. Il faut être couché 12 heures par jour. Rien à envier, vraiment. Le plus important, ce n'est pas brûler. Donc, on s'est reposé et on peut se mettre en route. Il est temps. Je me suis déjà préparé pour un marathon, mais il s'est révélé que la promenade à pied n'était pas trop longue. On a marché 20 mètres et on s'est assis de nouveau. Si l'on a une occasion de s'asseoir au Pakistan, on s'assied. S'il y a une occasion de se coucher, on se couche. S'il est possible de ne pas simplement se coucher, mais dormir aussi, un pakistanais dormira. Si l'on peut choisir entre faire et ne pas faire quelque chose en pakistanais, choisirait ne pas faire ça. Est-ce que je mens? Il vaut mieux demander en pakistanais. Ce sont mes observations faites pendant 5 mois que j'ai passé au Pakistan. Oui, nous sommes comme ça. Quand il faut se reposer, nous nous reposons. La sieste est finie? Eh bien, nous continuons à étudier la vie des conducteurs des chameaux. Les conducteurs marchaient, ils se sont couchés, ils ont dormi, ils se sont levés, ils continuent à marcher. Mais on ne pouvait se reposer plus. Après quelques heures, la journée de travail a fini et nous sommes allés au camp des bases des nomades. Nous avons déjà visité ce peuple dans la partie indienne de ce désert. Voyons si leur vie dans la partie pakistanaise est différente. Nous sommes déjà presque arrivés au camp, n'est-ce pas? Je vois une foule là-bas. Oui, le voilà. C'est un camp nomade. Alors rien de cela est à l'arrêt. Tous les objets sont mobiles. Les charrettes, les lits. Imaginez que ces gens-ci passent toute leur vie comme ça. Ils n'ont pas de maison. Ils habitent juste au désert. Voici les femmes qui font le ménage. Elles cuisinent. Comment t'appelles-tu? Rihanna. Comme la chanteuse de toi, jeune fille. Salma. Mademoiselle, vous me regardez comme si vous voyiez un homme blanc pour la première fois. C'est donc ça? Oui, pour la première fois. Salut. Salut. Mais tu es prudente. Salut, tu es plus brave. Tu as déjà vu des étrangers? Non, jamais. Je suis de l'Ukraine. Tu sais où ça? Comment puis-je savoir? Vous vous servez de l'Internet ici? Non. Je trouvais un petit paradis par terre. Les enfants d'ici ne connaissent pas l'Internet. Ils ne s'en sont servis jamais. L'avenir des enfants nés aux familles nomades et prédestinés. Ils continueront à vivre comme leurs parents en voyageant travers les espaces du désert sans borne. Ici, on ne connaît pas l'école, la maison, l'électricité ou des ordinateurs. Les étrangers comme moi, parfois, effraient les gens et la langue inconnue les faire rire. C'est comme une autre planète et une autre vie. Pour laver la vaisselle, on se sert d'herbe, eau et sable. Montre-moi ton éponge. Pour enlever la suie, on prend de l'herbe et du sable. On fait comme ça. Ajoute du sable, il sera mieux. Tu n'apprendrais ça jamais si ce n'était pas un étranger. Les tiganes du désert se servent de tout ce qu'ils peuvent trouver au désert. Très rarement, ils vont à la ville pour acheter quelque chose. Il est difficile à appeler l'endroit où la famille habite une maison. Voici donc votre habitation, n'est-ce pas? C'est trois lits? Oui. Et puis, quand l'aliment pour les chameaux finit, vous chargez les lits à dos des ânes et vous partez? Oui, nous prenons tout ça et nous partons. Vous n'avez aucune maison tout à fait? Non, allons, tu te laveras. Tu es tout mal propre. Oui, je crois qu'il faut me laver. Mais vous dépensez l'eau à me laver? Je ne le ménage pas pour vous. Vous êtes notre hôte, ce n'est pas un problème. Et vous lavez-vous avec l'eau vous-même? Oui. Et cette eau vient d'où? Nous montons nos ânes et nous allons prendre de l'eau là où elle est. Je m'assieds près de vous, messieurs, pour voir comment vous vivez ici. Alors, ce sont des lits typiques pakistanais, les couvertures, il fait froid la nuit. Oui, la nuit, il fait froid. Au désert, il fait chaud le jour et froid la nuit. Jeune homme, bonjour. Comment vous appelez-vous? Amère. Amère, vous avez le visage très extraordinaire. Je n'ai vu encore des gens d'une telle apparence au Pakistan. C'est parce que ses yeux sont maquillés. Mais pourquoi vous maquillez-vous? C'est bon pour les yeux. Qu'est-ce que vous utilisez? Le rôle d'antimoine, voici. C'est dans un magasin en femmes? Oui. Mais à qui? Bon, faites-vous ça, je ne comprends pas. J'aime ça. Et les yeux ne s'abîment pas, c'est pour avoir bonne vision. Vous êtes le seul qui fait ça. Ou il y a des autres hommes qui maquillent leurs yeux aussi? Tous les hommes font ça. Tous les hommes? Laissez-moi voir bien. Mais oui, vos yeux sont maquillés aussi. Votre homme? Amère. Un autre amère. Vous êtes deux amères? Il est mon oncle. Imaginez ça. Les hommes maquillent leurs yeux pour les protéger. Il est un peu bizarre de voir les hommes maquillés même au milieu du désert. Mais le rôle est le ligneur pour les yeux qui contiennent l'assuie naturelle ou les minéraux poudrés, plus des antiseptiques végétaux. Cette méthode était connue même à l'Égypte ancienne. Les femmes et puis les hommes aristocratiques, pour protéger leurs yeux de l'influence nuisible du soleil, les maquillaient. Alors, au désert, on fait ça même aux bébés. Mais à vrai dire, l'utilité du rôle n'est pas prouvée. Voyons ici, c'est normal de maquiller les yeux. Ce sera bon pour toi. Laisse-nous te maquiller aussi. Moi aussi? Ferme les yeux. Je suis maquillé pour la première fois. Tout à fait à l'improviste, je me suis trouvé à l'Institut de beauté du désert. Et ma nouvelle connaissance est devenue mon visagiste. Mon Dieu! Tiens ça, c'est un cadeau. Merci, mais je ne le prendrai pas. J'irai comme ça juste chez vous. Voilà les chameaux à propos. Tandis que les hommes se maquillaient, au lieu de conduire les chameaux, les animaux sont venus eux-mêmes. Eh bien, je ne me vois pas, mais je sens que j'ai l'air un peu bizarre avec ces yeux. Voici comment les chameaux se couchent pour passer la nuit. Ils sont assez paisibles, mais il ne faut pas leur donner la main, car ils peuvent la mordre. Et pourquoi vous attachez sa jambe comme ceci? C'est pour qu'ils ne partent pas. Il y a des amants à côté. Les chameaux peuvent aller là et abîmer les cultures. Alors il faut les attacher, les jambes, comme ceci. Dommage. Et ces anneaux à leurs jambes, ils sont à quoi bon? Ils s'appellent Janet. Ils sont comme les bracelets pour les femmes. Ils teintent tôt et ils décorent les chameaux. Voici des colliers. Et des bracelets sonnants. Mais ce n'est pas à l'aise de boue comme ça toute la nuit. Elle va se soire plus tard. Ah, bien. Donc, ce n'est pas un point nuisible pour les chameaux parce qu'ils dorment couché. Que beau chamellon. Ils ont quel âge? 15, 20 et 10 jours. Ils sont sympas. Regardez, mes amis, que c'est joli. Un chamellon qui a 15 jours. Celui-ci a 8 jours. Charmant, 8 jours! Tout petit. Est-ce qu'ils sont nés si actifs et qu'ils n'ont pas besoin du temps pour se développer, pour apprendre à marcher? Non. Ils commencent à marcher deux heures après la naissance. C'est garçon ou une fille? Un garçon. Du garçon. Vous donnez des noms au chameau. Oui, celui-ci s'appelle Ladou. Ça y est. Il grandit suite? Oui, après trois ans, il sera un grand chameau. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous allons manger et nous coucher. Lorsque le soleil s'est couché, la vie active commence au camp des nomades. Tout le monde allume des feux et prépare le dîner pour sa famille. Une soirée typique des nomades. Les hommes sont assis autour du narguilet et les femmes préparent le pain rôti. Le voici déjà préparé. De plus, un plat traditionnel, pomme de terre à quelque chose. Madame, pourrais-je demander votre nom? Nazira Bibi. Nazira Bibi. Est-ce que vous cuisinez chaque jour pour une telle foule des hommes qui fument le narguilet là-bas? Oui, chaque jour. Vous voyagez travers le désert toute la vie? Oui, voilà notre vie. Est-ce que la vie nomade était différente il y a quelques dizaines d'années? Non, elle était la même. Moi, j'ai 80 ans. Rien n'a changé. Je voudrais vous faire un compliment. Vous dites que vous avez 80 ans, mais vous avez très bon l'air. Vous êtes très actif. Merci. Quel est votre secret de longévité et activité? La nourriture naturelle, le beurre et le lait de chamelle frais. Viens, je te donnerai du lait de chamelle. Il est délicieux. Tu ne l'as pas goûté encore. Il semble que j'ai blessé tout le monde par ne pas goûter le lait de chamelle. Je dois en boire certainement. Voilà, on l'a trait. Je goûte pour la première fois le lait de chamelle fraîchement trait. Tu as mangé, mon petit? Oui, il a bien mangé. Maintenant, tu bois ça. Moi, j'aime beaucoup le lait de vache ou de chèvre fraîchement trait, mais le lait de chamelle, il est un peu bizarre. Le lait de vache est gras et lourd. Celui-ci est légère. Pour la première fois dans notre émission, le lait de chamelle fraîchement trait. Oui, je vous dirai quel goût il a. Il est tiède, pratiquement chaud. Ce lait est bon, il est chouette. Je ne dirai pas qu'il diffère du lait de vache. Quant à moi, c'est le lait ordinaire. Non, celui-ci est meilleur. Laisse-moi finir ça. Il coule sur la moustache et dans la bouche. C'est bon, vous aimez ça? Oui, beaucoup. Après la dégustation de lait, nous sommes revenus au dîner. Alors, vous mangez surtout le rôti? Ce pain plat, n'est-ce pas? C'est votre nourriture principale? Oui. Pourrais-tu m'acheter des chaussons? Des chaussons? J'ai compris. Les tiganes autour du monde sont pareils. Ils demandent quelque chose tout le temps. L'argent, les chaussons. Voudriez-vous goûter la nourriture ukrainienne? Oui, bien sûr. Premièrement, le pain complet, c'est notre rôti. Arrivée de l'Ukraine, très bon. Les nomades se méfiaient de ma nourriture tout de suite. Je ne comprends pas de quoi elle fait. Tu manges ça toi-même? Certainement, j'adore ça. Et voici la chose la plus intéressante. Je suis votre hôte et nous avons une fête. J'ai apporté du caviar rouge. Vous connaissez ça? Nous. C'est un plat festif. Chez nous, on le mange au nouvel an, à l'anniversaire et aux autres fêtes. C'est le signe de ce que la famille est aisée et le repas est vraiment riche. Comme vous avez demandé, je le goûterai moi-même d'abord. Tout va bien. Vous essayerez? J'ai peur un peu. Je t'en ai ça. Je vous en prie. Mange toi-même. Pourquoi pas? J'ai bu votre lait et mangez mon caviar, donc. Allez-y. Du courage. Non, toi. Mon Dieu. Voyez et faites comme moi. Ouvrez la bouche. Si je mange ça, tu me donneras un prix. Quel prix? N'importe quoi. Eh bien, d'accord. Tu manges ça, tu auras le prix. Ensemble. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas ce truc rouge. Alors le prix? Il crache. Tu n'as pas le prix? Je crois que ta nourriture n'est pas bonne. Mais pourquoi? Ce sont les oeufs de poisson, voilà tout. Comment as-tu attrapé ces oeufs de poisson? On les élève au ferme et on les ramasse spécialement. Qui veut goûter ça encore? Non, non. Bientôt, il s'est révélé que les tiganes du désert ne laissent pas les autres sans cadeau. Mais ils ne donnent pas de cadeau. Ils s'y attendent. La nourriture n'est pas considérée le cadeau. Donne-moi le couteau. Je ne veux pas de ta nourriture. Je ne te donnerai pas de couteau. Il est à moi. Pas de couteau, gars. Ça ne va pas maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? On veut vous voler. Dans un instant, l'hospitalité du peuple nomade a disparu. On s'est mis à menacer de nous voler notre appareillage et nos choses. Les gens sont un peu bizarres ici. Il faut partir. Nos gardes ont dit qu'ils peuvent nous voler. On dit qu'il faut aller plus vite vers les voitures. On a chargé ma moto dans le pick-up. Donc, il n'est pas si facile de partir d'ici. Quelques hommes sont entrés dans la voiture avec notre appareillage et les autres l'ont entouré. Il y a un problème. On ne nous laisse pas. On nous a bloqués. Vous avez fini, hein? Enlève la main. Enlève la main. Nous partons vite. Entre dans l'auto. Veuillez-nous. Sinon, nous ne vous laissons pas. Ils sont entrés et assis là. Ils voulaient, nous voulaient. Je ne sais pas. C'est terrible comme ces gens soient avides. Ils exigent de l'argent et ils ne nous laissent pas. Après une longue dispute, il nous a fallu payer pour qu'on nous laisse ça partir. Le garde dit qu'il faut partir vite. Alors, mes amis, c'est vraiment horrible. Ça semble surréaliste. Les militaires ont chargé ma moto dans leur pick-up parce qu'il est dangereux d'aller en moto. On dit qu'il faut partir tout de suite car il est très dangereux. Ils peuvent nous voler. Voilà, on frappe à ma fenêtre. Eh bien, nous suivons les voitures militaires. On nous a dit qu'il faut partir vite parce que c'est le peuple le plus sauvage au Pakistan. Au monde entier aussi. Pourquoi? Eh bien, tu les as vus toi-même. Tu as vu comment ils sont. Ils n'ont aucun respect de ceux qui les visitent. Ils veulent de l'argent. Ils veulent vous voler. Lorsque la nuit tombe, ils se mettent à voler. Voilà tout. De plus, quand ils voient des voitures chères comme celle-là. Donc, de la manière inattendue, nous quittons cet endroit. C'est bien compris que nous n'irons pas là encore. J'ai planifié de passer la nuit là-bas, de voir la levée du soleil, de voir les gens et les chameaux se réveiller. Mais en ce cas, grâce à Dieu, il est bon que nous ayons la garde, les militaires avec nous. Ceux qui savent comment il faut réagir dans une telle situation. Alors, mes amis, néanmoins, nous avons vu la vie des nomades. La belle histoire du désert, des chameaux et des nomades finit simplement par nous nous enfuir de là. Au Pakistan, il existe beaucoup de lieux où l'on ne conseille pas les étrangers d'aller. Mais ce sont les régions qui ne sont pas gâtées par les touristes, où l'on peut trouver le monde vierge avec des coutumes fantastiques des locaux. Donc, les difficultés ne nous empêchent pas et le monde à l'envers continue son voyage. Nous allons à la ville que les étrangers ont appelée la ville fermée et la ville prison. On conseille des lévites. Pourquoi ça et comment on accueille des hôtes là-bas? Nous allons apprendre ça personnellement. Mais il y a encore un long chemin à travers le désert du Pakistan devant nous. Alors, mes amis, bienvenue au Baluchistan. Le Baluchistan est la plus grande province du Pakistan. Elle couvre 44% du territoire du pays. Mais juste 5% de la population habite là. La raison sont les conditions de vie qui sont très dures. Tout autour, il y a déserts et montagnes. La terre étant fertile, le climat est sec et l'eau manque terriblement. Voilà les paysages surnaturels et notre programme sera plein d'événements. Ce que nous allons voir, presque personne d'étranger n'a jamais vu. Car cette région est encore fermée et notre émission sera vraiment exclusive. Le Pakistan jouit d'une réputation assez ambiguée. Il n'y a pas longtemps, le pays était considéré dangereux pour le tourisme. Ces jours-ci, la situation est en train de changer. Beaucoup de régions et villes comme Islamabad ou Lahore sont ouvertes aux étrangers et relativement hors danger. Chacun peut y aller. Mais il est très difficile ou pratiquement impossible pour un touriste d'aller au Baluchistan sans une permission spéciale. Parfois, les retards les plus braves et les plus audacieux viennent ici. Ce sont les voyageurs vraiment courageux qui sont préparés pour n'importe quoi qui puisse arriver dans cette région. Ils sont préparés pour être kidnappés ou enfermés, ou bien pour voyager avec la garde d'armée. Accompagnés par une, deux, trois, quatre voitures qui nous ont accueillis au Faubourg, nous allons voyager travers le Baluchistan. Il n'y a pas d'autre façon. Maintenant, nous nous approchons du cœur de la Provence, de sa capitale, la ville de Keta. Keta est la plus grande ville de la Provence, habitée par plus qu'un million de personnes. Le nom de la ville signifie une fortresse parce qu'elle est entourée de montagnes. D'autre part, il y a de vraies fortresses pour les étrangers. Les visiteurs se trouvent souvent enfermés aux hôtels ou aux commissariats. Dans le meilleur cas, ils peuvent se déplacer à travers la ville accompagnés par les gardes armées pour leur sécurité. Car des escarmouches et des activités terroristes sont très fréquentes ici. Voici un endroit où il n'y a jamais de flots massifs de touristes. Cette région est très mal explorée. Alors, vous pouvez devenir un peu de colon, un peu de découvreur. D'abord, il faut que nous nous changions et mettions les vêtements traditionnels, les chalvars hamis. Nos quatre voitures et deux motos attirent beaucoup d'attention. C'est dangereux. Nous sommes à Quetta. Tous les étrangers doivent être sous la garde et la surveillance spéciale ici. On peut rester à l'hôtel et sortir juste accompagnés par la garde ou un guide local. Mais il est impossible de se promener librement. Il y a trois ou quatre ans, il valait mieux ne pas arriver ici tout à fait, puisqu'il y avait des explosions presque chaque jour. La raison de cela, c'est une partie du peuple de Baluch qui veut se séparer et créer leur propre état du Baluchistan. Le Baluchistan est une région historiquement partagée entre trois pays. Le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan. Il est habité par les Baluches, le peuple qui a sa propre langue, tradition et vêtements. Il est facile de les distinguer parmi les autres Pakistanais par leurs grands urbans extraordinaires. Vous avez six beaux vêtements. Pourquoi êtes-vous vêtus d'une telle façon festive aujourd'hui? Le 2 mars, c'est la journée de la culture Baluches. C'est une grande fête pour nous. Les vêtements traditionnels de Baluches diffèrent du chalvars hamis que la plupart des Pakistanais portent. Il faut 4 mètres de tissu pour coudre en chalvars hamis, mais 10 mètres pour nos costumes. Regarde ça. Comment est-il fait? Je mets simplement la chemise et vous vous emballez des tissus? Non, nous les mettons également, mais il faut davantage de tissus. On utilise 10 mètres de tissu. Imagine le volume. Et les turbans? Ce turban s'appelle Dastar. On le fait de 20 ou 25 mètres de tissu. Mais les turbans de nos anciens sont faits de 35 ou 40 mètres. Quels sont les commandements principaux, les règles de vie et le code d'honneur de tous les Baluches? Les Baluches sont très hospitaliers. Nous sommes ravis que vous soyez venus chez nous, au Baluchistan. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien. Comment dit-on « merci » en votre langue, le Baluchis? Manatoir. Et au revoir. Alla me gebar. Au revoir. Au revoir. La fête des Baluches est une affaire sérieuse. Les locaux la célèbrent surtout en faisant plaisir à leur estomac. Il est important de noter que la cuisine est le premier point d'intérêt ici. C'est la capitale carnée du Pakistan. On dit que c'est le paradis de viande. Nous espérons qu'à la fête, nous aurons l'occasion de goûter la cuisine Baluch extraordinaire sans la livrer auparavant. Il est très mal à l'aise d'aller en moto accompagnée par la garde armée. Ils ne veulent pas être en cadre, alors il me faut voyager derrière et faire comme si je suis seul. Tous les motocyclistes me dépassent et moi, je reste dans un embouteillage. On m'a frappé par l'arrière. C'est habituel. Personne ne m'a marrée si ça s'arrive. Est-ce qu'il m'a abîmé à propos? Non, tout va bien. Faites attention, s'il vous plaît. C'est mon bike à moi. Ça ne nuit pas ici. La voici, mes amis. La vitrine gastronomique du Baluchistan. On a entré dans la cour. Salut, gamins. Voyez, mes amis, dans la cour où j'entre, on a ramassé une centaine de militaires. Ça y est. À l'arrière-plan, vous voyez des VLT et les militaires. C'est comment nous travaillons au Baluchistan. Même avant que nous arrivions, les services secrets, les militaires arrivent. Ils font leur périmètre, comme si c'était la visite d'un président. C'est parce que la situation est comme ça ici. Alors, où est-ce que je vais? Où fait-on vos miracles gastronomiques? Va là-bas. Eh bien, chacun connaît ça, parce que ce plat est uniquement célèbre. Nous allons à l'endroit où l'on prépare la viande Baluch traditionnelle. C'est juste ici. Je suis Dima, Abdullah, Tahir, Salam. Nous voyons des fosses et le feu qui brûle là-dedans. Voici un homme qui peut l'être... C'est le sol, ça? Oui, nous faisons cuire la viande sous terre. Une fosse ordinaire. Les parois sont faites de quoi? Brique et argile. Alors, chacun peut faire un tel fourneau à la campagne. On creuse une fosse comme ceci. On double ses parois de briques et on les enduit d'arguile. Et voilà un fourneau souterrain. Là, le goût de la viande devient vraiment spécial. Nous allons observer le processus et apprendre des Baluches natives à préparer la nourriture Baluches du désert. Malheureusement, le jour de la fête, la cuisine est accablée par les commandes. Mais Abdullah nous a promis de montrer le processus de préparation à laisser goûter la gourmandise célèbre. Allons-y! Certainement, l'extérieur du bâtiment ne ressemble pas au restaurant de la plus populaire de la cuisine traditionnelle dans la ville. Le menu ne contient qu'un seul plat. Mais on vous laisse choisir les ingrédients vous-même. Pauvre mouton! C'est à feindre le cœur, mais voici le menu. Au restaurant, nous ne voyons pas de vaches ou moutons vifs. Mais ici, c'est le signe principal de la qualité et la fraîcheur de la viande. On ne l'apporte pas au frigo, mais on mème l'animal au boucher tout de suite. Hélas, tout le monde comprend ce qui va se passer maintenant, car on aiguise le couteau. Nous croyons qu'une telle démonstration ne soit pas humaine. Mais ici, l'abattage d'un animal est habituel. On le fait très vite, et certainement selon la tradition musulmane. Avant d'abattre un animal, on récite Allah-Akbar plusieurs fois, puisque c'est la viande halal, elle est pure. Halal signifie les choses permises et admises dans l'islam. Surtout si il s'agit de la nourriture. Il y a des produits interdits, par exemple le porc. Même l'abattage des animaux doit être fait selon certaines règles. Juste par un musulman adulte, juste avec un couteau bien affûté, et seulement après réciter la prière. Le mouton est le produit le plus populaire. On mange la volée aussi, mais le mouton est numéro un. On débit le mouton étonnamment vite. Dans trois minutes, c'est tout. On l'a écorché, et l'on déjà étripe la carcasse. C'est prêt, allons-y. Maintenant, on porte la carcasse vers le fourneau. Puis le feu brûle comme ça. Et l'on porte la carcasse dans une petite pièce. Ah, c'est la salle à mariner. D'abord, on passe du sel sur la carcasse, puis on la marine en mélange d'épices. Après cela, on la farcit. Du riz blanc ordinaire, puis... Et aussi, on mélange des raisins secs, des noix. Je vois des noix de cajou et des amandes. On va en farcir le mouton. C'est un gendre du riz pilaf à l'envers. Avec pilaf, on met les morceaux de mouton sur le riz. Et ici, on remplit la carcasse de mouton de riz, raisins secs et noix. Ensuite, on coul la carcasse avec un fil épais et une énorme aiguille. La peculiarité des plats de viande ici est leur fraîcheur. Lorsqu'une commande arrive, on abat l'animal et on se met à cuisiner. Ce plat s'appelle hada kabab. Ce jour-ci, il est le plus célèbre plat du Balochistan. Les carcasses préparées sont empalées sur un gendre de broche. Voilà, le kebab Balouch est prêt à cuire. En même temps, on prépare le charbon dans la fosse. Quand le charbon est prêt, on enlève le bois qui n'a pas brûlé et on laisse une certaine quantité de charbon car il n'y en a pas de trop. Voilà quelques fosses qui sont des fours souterrains. C'est comme le tendour à la façon Balouch. Les moutons marinés et farcis de riz sont portés vers le four où ils seront cuits entiers. Le système est très simple. Il y a des barres métalliques sur lesquelles on met les broches avec les carcasses. Puis on couvre la fosse de tôle, donc le charbon doit être au-dessous et au-dessus. Oui. Et là, on ferme le bois avec de la boue. C'est juste la boue, ça ? De la boue et du charbon. On fait la fosse hermétique pour que l'air ne passe là-dedans. Oui, le mouton cuira dans son jus pendant environ 3 ou 4 heures. Moyennement, combien coûte un tel mouton ? Quel est le prix ? 17 000. En 100 dollars. Je crois qu'on l'achète pour une grande compagnie aux familles, car c'est assez cher. Oui, c'est pour 12 ou 13 personnes. C'est mon père et mon oncle qui ont inventé ce plat il y a 30 ou 35 ans. Ils ont préparé un mouton de cette façon comme une blague, car ils avaient faim, mais ils n'avaient rien qu'un mouton à portée de main. Ils ont creusé une fosse sans faire cuire le mouton comme ça. Il était très bon. Le plat est devenu bien connu et les gens se sont mis à demander de préparer le mouton de cette façon pour eux. Alors plus tard, nous avons décidé d'établir une entreprise. Mais comment une simple blague de votre oncle s'est transformée en plat le plus populaire de Keta ? Je crois qu'elle a raison et les épices. Les autres essaient de préparer ce plat aussi, mais personne ne l'a eu si bon. C'est comme Allah le veut. Vous ne révélez pas le contenu du mélange d'épices ? A vrai dire, personne que mon oncle ne sait préparer la marinade. Il utilise 40 ou 45 épices, mais il ne dit pas lesquelles, même à moi. Alors c'est un secret familial ? Oui, le grand secret. Ce plat se vend comme des petits pains. On en commande beaucoup. On paie beaucoup d'argent en termes locaux. Un cent dollars pour un mouton. Voici une des vitrines gastronomiques de Keta et du Balochistan. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons enlever un mouton préparé pour un client. Voudrais-tu le goûter ? Mes amis, le mouton cuisait pour 4 heures. C'est magnifique. On ne rencontre ça que Balochistan. Le mouton et le poulet préparés dans une fosse selon une recette traditionnelle. Goûte ça, tu l'aimeras. Il fond dans la bouche. Ce qu'on dirait de cette viande-ci. Elle est très bonne, très molle. Elle enrobre l'intérieur de ma bouche littéralement. Le Balochistan vraiment mérite le surnom du paradis de viande. Il existe beaucoup de façons de préparer la viande ici. Celle-ci est la plus exotique. Et croyez-le ou non, c'est un service de livraison aussi. On peut commander un tel mouton dès la fosse avec son portable ou par téléphone. Voilà où on l'emporte au client. Les miracles du Pakistan et du Balochistan. Bonne chance à vous. Que vos affaires prospèrent. À tout à l'heure. Quand j'aurai faim, je commanderai cela sur l'internet certainement. Nous avons eu une occasion juste de voir la préparation du plat célèbre car il y a de longs que pour le commander le jour de fête. Mais il est plus facile à plonger dans la fête elle-même. Soir, les balouches déjà rassasiées dansent juste dans les rues de la ville. Voyez, mes amis, tout le monde porte les vêtements traditionnels. Assalamu alaykoum. Vous êtes si élégants. C'est la journée du Balochistan. Je vous félicite. Voyons donc comment on s'élèbre ici, dans la ville avec laquelle on effraie tout le monde. Alors, nous sommes dans l'épicentre d'une petite fête de la rue. Le monde danse. Montrez-moi comment ça se fait. D'abord, mets le turban. On me fait mettre le turban. Alors, regarde, on danse. C'est comme un mariage. Il faut hurler et siffler haut. Eh bien, nous sommes arrivés à Keta du Balochistan et nous sommes trouvés à une fête. Très brillante, très colorée, mais pas du tout effrayante jusqu'ici. C'est une danse traditionnelle, balouche. Il existe depuis deux ou trois cents ans. Nous dansons comme ça à toutes les fêtes. Le costume est festif aussi. Oui. Mais pourquoi n'en portez-vous pas? Je suis un homme pauvre. Je conduis en tuk-tuk. Je n'ai pas de costume. Et vous êtes riche? J'ai un revenu moyen. Tu comprends? C'est une grande fête. Le jour de Balochistan. Tout le monde le célèbre. Les Pashtuns et les Balouchs. Les Balouchs célèbrent les fêtes des Pashtuns et eux, ils célèbrent les nôtres. Vous êtes confrères? Oui. Qu'est-ce que tu penses du peuple du Balouchsistan? C'est ma première journée ici. Je ne pense rien encore. Alors, sois le bienvenu. Le Balouchsistan accueille le monde à l'envers. L'endroit avec lequel on fait peur à tout le monde nous accueille comme ceci. C'est très inattendu. Vous avez des beaux gilets. Ils sont festifs aussi. Oui, il est fait à la main. Essaie-le. Regardez, on va me transformer en un vrai Balouch. Voilà. Oh, la canne aussi. Elle est à quoi faire? C'est la fierté d'un Balouch. Voyez, elle est en bois très fine, faite à la main. Est-ce que l'on appuie sur elle ou l'on juste la tient? Tiens-la. Comment le peuple des Balouchs diffère des autres? Notre Provence est la plus hospitalière au Pakistan. Nous respectons nos hôtes beaucoup et nous voulons qu'ils viennent chez nous tout le temps. Votre nom? Irshak Balouch. C'est parti Balouch. Est-ce qu'on l'ajoute au nom de chaque homme Balouch? Oui, tous les Balouchs l'ont certainement. Alors, si j'étais en Balouchs, je m'appelerais Dima Balouch? Oui, Dima Balouch. Et si j'étais en Pashtun? Dima Khan. Alors, on ajoute une terminaison au nom qui dépend du peuple auquel on appartient. Est-ce que j'ai l'air d'en Balouchs? Ou faut-il mettre un chalvar camisse blanc? On ne croyerait pas que tu viens de l'Ukraine. On voit que tu es du Balouchsistan. Si tu avais une moustache, tu serais un vrai Balouch. Ma moustache ne pousse pas. Juste ne te rase pas. Sacha, notre caméraman, il est comment? Comment on page tout? Les Balouchs et les page tout sont frères. Je vous rends ça. Et moi, est-ce que je suis votre frère? Certainement. Ça y est, mes amis. Et on dit que les gens sont très agressifs ici. Mais la première soirée, ni celle-là. Notre connaissance des différents peuples a déjà prouvé plusieurs fois que les rumeurs doivent être vérifiées. On ne croyerait pas que le peuple nomade qui habite au milieu du désert soit dangereux. Mais il nous fallait nous en fuir d'eux. Veuillez-nous, sinon nous ne vous laissons pas. Mais à une des villes les plus dangereuses, selon les médias, on nous a accueillis très chaleureusement. À l'avance, je dis que cette expédition va nous étonner et choquer encore et encore. Dans l'épisode prochain, nous entrons dans la zone très dangereuse. Pourquoi certaines régions du pays restent fermées? Une mitrailleuse? Des militaires en avant encore? C'est une opération spéciale. Nous vous montrerons ce que l'on cache au cœur du désert. Je comprends bien que très probablement, je ne reviendrai jamais. Comment est la sécurité à la Balouch? Si mon pied glissera, je mourrais sans doute. Et pourquoi nous a-t-il fallu arrêter le tournage pour la première fois dans l'histoire de notre émission? Je dis arrête. Pas davantage. Nous apprendrons des règles de vie aux régions dangereuses. On cherche des explosives avec ce miroir-ci. On va vérifier le capot. Et en quel cas un étranger peut se trouver enfermé? Cet hôtel a une peculiarité. On pourrait l'appeler un hôtel-prison. Un étranger qui arrivera à Keta se trouvera ici. Le Monde à l'envers avec Dmitry Komarov. Le Monde à l'envers avec Dmitry Komarov. Le Monde à l'envers avec Dmitry Komarov. – Sous-titrage FR 2021